C'est un drame qui est venu endeuiller la soirée de lundi soir alors que les partisans de Joseph Boicaille célébraient la victoire de leur champion en quartier général. Une voiture a foncé dans la foule faisant 3 morts et 25 blessés. L'auteur a ensuite pris la fuite avant d'être interpellé par la police où il est actuellement interrogé. Le parti de Joseph Boicaille, le parti de l'unité a rapidement publié un communiqué expliquant qu'il s'agissait d'un acte de terroriste domestique. Mais ce matin, j'ai pu m'entretenir avec le vice-président élu qui a été beaucoup plus prudent. Il m'a expliqué qu'aucun élément pour le moment ne permettait d'écarter la piste de l'accident. Et puis de son côté, la police, elle, dit continuer les investigations et ne pas non plus être en mesure de se prononcer sur la cause de cette collusion. Alors cet événement, il intervient après une élection qui s'est relativement bien passée. Alors que le président sortant, Georges Ouéa, a concédé sa défaite et a appelé également ses partisans à reconnaître les résultats de ces élections. Le président élu, Joseph Boicaille, devait prendre la parole ce mardi à 14h. Mais ce discours à la nation a été reporté pour le moment. Merci.